Depuis son ouverture en 2015, la maison du Vitrail d'Armance à Hervie-le-Châtel n'avait jamais proposé d'exposition temporaire. C'est donc avec Nature et Vitrail jusqu'au 15 décembre que ce lieu culturel invite le public à découvrir six artistes peintres verriers contemporains. On a des jeunes diplômés qui travaillent dans des ateliers, donc un atelier qui est tenu par une autre personne et eux travaillent en tant que peintres par exemple. On a aussi quelqu'un comme Hervie Cohen pour la Cité qui elle est une artiste et donc va vraiment travailler seule sur ses créations. On a après d'autres personnes comme Julie Bonafousse ou alors Muriel Vissot qui elles ont leur propre atelier et sont installés depuis plusieurs années. Tout ça dans des styles très différents. L'exposition permanente est consacrée à la création du Vitrail au bois. Avec ses œuvres contemporaines, l'aspect religieux laisse sa place à la nature. Les artistes ont été guidés par la beauté de la faune et de la flore. Alors ça surprend le public mais de façon très agréable. Tous les retours que j'ai eus pour l'instant sont bons puisqu'on a vraiment des personnes qui maîtrisent leur technique. Et on a vraiment des objets qui font partie de l'exposition, qui sont très agréables à regarder et qui permettent vraiment de mettre un pied dans le Vitrail civil et de sortir du Vitrail religieux. Parmi ces artistes, Elodie Schneider, elle a travaillé avec un procédé photographique ancien, le cyanotype et le Vitrail. C'est pour ça qu'on a ici des pièces qui sont d'une couleur bleue très particulière. Puisque le cyanotype, ce procédé ancien, utilise des sels de fer contrairement aux sels d'argent pour les procédés qu'on connaît le plus, pour les procédés photographiques qu'on connaît le plus. Et ces sels de fer donnent une couleur très particulière, donc ce bleu très profond. Voilà, donc ce sur quoi elle a travaillé. Ces pièces pourraient être des œuvres d'art en verre mais elles sont considérées comme des vitraux. Ici, bien sûr, vous voyez dans une vitrine, donc on peut le voir véritablement juste comme une œuvre. Mais il faut pouvoir imaginer ces deux plaques de verre qui sont reliées avec un montage en plomb, donc un montage ancien finalement, une technique ancienne, et pouvoir l'imaginer par exemple au centre d'une vitrerie, au centre d'une verrière, donc vraiment comme un élément, comme on pouvait retrouver un rondel autrefois dans un château ou dans une grande demeure, en centre de vitre. Avec cette exposition temporaire, la maison du vitrail d'Armance renouvelle son public des visiteurs venus parfois de loin, comme ces touristes chinois.